Jean-Christophe Granier, c'est pour moi un archétype d'un certain type de vignerons. C'est quelqu'un qui a décidé de tout plaquer et de devenir vigneron dans la propriété familiale. Il fait ça depuis plus de 20 ans avec un courage extraordinaire et avec une vision de ces terroirs assez remarquable du Pic Saint-Loup et lui fait partie de ceux qui les ont fait renaître. Il est installé à Vaquière. C'est un terroir très original qu'on peut apparenter au Pic Saint-Loup même s'il peut ressembler par certains côtés à Sommière ou au gré de Montpellier. C'est un terroir qui a beaucoup d'eau, il y a 800 à 1000 mm d'eau, ce qui est rarissime en Languedoc et notamment grâce aux épisodes Seven Hall qui ne sont pas très loin. Le Pic Saint-Loup donne un des vins les plus frais qui soit en Languedoc avec les terrasses du Larzac. C'est quelqu'un qui a compris son terroir, compris ses vignes progressivement et c'est aussi pour ça qu'il a créé plusieurs cuvées qui ont toute une vraie personnalité et qui expriment tout le potentiel de ces grands vins du Languedoc. C'est sûrement la grande évolution du XXe siècle, la naissance de ces grands terroirs du Languedoc. Ces cuvées vont de la cuvée toute simple sur le fruit à des cuvées beaucoup plus complexes et notamment une cuvée La Ruche qui est sur un terroir très particulier sur cette gravette de Corcon et chacune exprime un style. Et bien on va les découvrir ! Allez ! C'est la deuxième cuvée dans la gamme après Musardise. Sarabande est en général un peu plus complexe que les Musardise. Les cépages sont Syrah Grenache Saint-Saul Carignan, donc des classiques du Languedoc. C'est vraiment très typé Pic Saint-Loup, d'ailleurs c'en est un, c'est une appellation Pic Saint-Loup. Il y a cette fraîcheur particulière qu'on retrouve sur le Pic. Ce que j'aime dans ce type de vin, c'est son naturel d'expression, son côté très buvable. C'est voilà, on est là pour le plaisir, on n'est pas du tout dans la démonstration. Il y a un naturel, une évidence et puis ce côté, tu en parlais, ce côté très méditerranéen, très garrigue, avec des épices fins, on a l'impression d'être dans ce paysage entre montagne et mer, avec des odeurs de garrigue, avec des odeurs d'herbes séchées, avec du fruit aussi. C'est vraiment un vin de grand naturel et je trouve que c'est une cuvée qui est en plein épanouissement, qu'il faut boire sur ce fruit comme ça. Qu'on peut boire maintenant et puis là surtout, ce qui est important en Languedoc, parce que ça n'est pas si commun, il a de la fraîcheur. Absolument. La fraîcheur, c'est le fil rouge du Languedoc, tout le monde la recherche là-bas. Et ici, on a vraiment une note très mentée, mentholée sur la finale. C'est la cuvée des copains, mais des bons copains quand même. On s'en va voir. Une belle cuvée de Syrah sur ce terroir de Korkon dont on parlait tout à l'heure. Ce terroir de grave et avec un socle très calcaire, de calcaire très dur. La Syrah, c'est un cépage formidable qui est plaisant un peu partout, mais qui parfois manque de personnalité tellement ça s'adapte partout. Là, c'est une Syrah qui a un vrai caractère, qui a une vraie dimension tonique, pure, très droite. C'est vraiment un vin qui est en vertical. Et avec une fraîcheur de fruits, là on est vraiment sur le cassis bien mûr, on est vraiment sur le fruit rouge et noir. Et c'est un vin qui a de l'élégance et de la race. Je pense que c'est un des meilleurs millésimes de la cuvée. Derrière les poivres habituelles de la Syrah, on a la sensation du calcaire. On a vraiment cette sensation de sucer le caillou, ces petits cailloux gris magnifiques qui emplissent toute la zone de Korkon. Et on est vraiment dedans. Et cette structure minérale dont tu parles, ce côté, qu'on peut dire, vertical ou aussi longiligne, parce qu'il y a beaucoup d'énergie là-dedans, ça, ça fera un vin qu'on peut commencer à boire maintenant. Mais idéalement, je pense qu'on pourrait lui laisser quelques années. Moi, je lui mettrais bien deux, trois ans pour... Oui, c'est un vin qui peut vieillir très, très bien. Il a quand même une caractéristique, c'est qu'il a un fruit vraiment éclatant aujourd'hui. On a le droit d'être impatient aussi. Évidemment, comme tout domaine, les grandes costes ont une cuvée de prestige. Elles s'appellent les Sept Rangées. Précisément, on comprend que c'est une parcelle de vieilles vignes très bien situées et limitées en volume. C'est un vin avec une Syrah dominante, même s'il y a du Grenache et du Carignan. Il y a évidemment un élevage très ambitieux. C'est pour ça aussi qu'on goûte le 2017. C'est un vin, là pour le coup, véritablement à attendre. Très riche, très construit, très structuré, très charpenté. C'est une belle bouteille à mettre en cave. C'est vraiment l'archétype du vin de garde. Alors, il y a du tannin, mais c'est du tannin fin quand même. Bon, c'est un vin sur la puissance, mais il y a un velouté de texture. Alors, il faudra laisser fondre l'élevage qui est encore un peu visible. C'est une bouteille pour la cave. Il faut lui mettre, à mon sens, 3-4 ans pour qu'elle finisse d'intégrer son élevage. C'est une belle cuvée. Et c'est une cuvée qui couronne un domaine qui a vraiment progressé chaque année. C'est aussi ça qui est passionnant dans ces beaux domaines, avec une implication très forte du vigneron. C'est que chaque année, on voit les détails qui changent, la précision des cuvées, la définition et la personnalité de ces vins qui s'améliorent. Moi, j'ai le bonheur de goûter les vins de Jean-Christophe depuis presque l'origine. Et quand je vois le travail accompli, je me dis que c'est assez formidable de faire ce choix très courageux, de devenir vigneron. Et aujourd'hui, on peut être fiers, nous, en tant qu'amateurs, de découvrir ce type de vin. Il ne reste plus qu'à les apprécier. Sous-titrage Société Radio-Canada